Céline, maman non voyante de Lucie, 6 ans, élève sa fille grâce à une allocation de parents handicapés. Si Céline n'a pas de soucis financiers, elle doit se battre pour être une maman comme les autres. Et le quotidien est un défi permanent. Opération shopping pour Luc. On va faire du shopping quand ? Là on y va. Comme toutes les petites filles, Lucie adore faire les magasins avec sa mère. Mais quand on est une maman aveugle, impossible de choisir les habits toute seule. Alors Céline a dû trouver une astuce. Elle se fait accompagner par son amie Tony. Surtout les pantalons. Oui oui parce qu'on a grand pouce. Tony et Céline se sont rencontrés il y a 2 ans. Depuis, c'est son meilleur ami et son styliste attitré. C'est avec lui que je fais les magasins. C'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Donc que ce soit pour moi, pour Lucie. Voilà enfin on fait les magasins ensemble et il n'y a jamais eu de faute de goût. Dans les magasins les gens ne l'accompagnent pas forcément bien. Ils ne l'accompagnent pas du tout. Il faut quand même connaître ses goûts. Il faut aussi connaître ce qui va à Lucie ou pas. Et on ne peut pas lui mettre n'importe quoi. Si elle fait confiance à Tony, Céline sait exactement comment elle veut habiller sa fille. Elle entend bien qu'on respecte ses goûts. Oh ça c'est pas mal ça. Il y a quoi comme couleur ? Alors t'as turquoise, blanc, violet, rose claire, rose framboise, aiguille. On peut lui prendre un bleu. Du haut de ses 6 ans, Lucie sait elle aussi très bien ce qu'elle veut. Alors entre la mère et la fille, on discute chiffon. Il y a une robe qui est trop belle, elle est vraiment trop belle. T'as trouvé des robes trop belles ? Ouais. Elle est où ? Elle est comme ça, elle est blanche. Mais là c'est un peu de l'été ça. Remarque qu'elle est doublée. J'ai l'impression qu'elle n'est pas moche. Mais après à l'oeil je ne sais pas ce que ça donne. Tony ? Oui. Non, elle est bien mais elle va être transparente. Elle est blanche, elle est transparente. Mais elle est doublée ? Elle est doublée ? Oui regarde. Elle est très mince, ça va. C'est bon. Il faut lui essayer. Avec le haut framboise si elle est blanche ? Avec le haut framboise, oui. On essaye, on va essayer, on va voir. Parce qu'avec la longueur... On va essayer tout ça. Premier essayage, la fameuse robe blanche. Pour le coup je la trouve trop longue. Et du coup ça fait la petite maison dans la prairie. Ah oui, ouais. Donc sans rien dans le seau. Mais pour Tony, le verdict est sans appel. C'est vraiment too much, c'est pas possible. On peut pas habiller Lucie comme ça, c'est non. C'est pas possible. C'est bien. C'est bien bien ou bien bof ? C'est super. Le pantalon c'est bien bof. Bah oui, t'as vu le pantalon ? Tu vois, par rapport à tes jambes. Non, le pantalon c'est bien bof. Mais celui-là, c'est bien bien. C'est bien bien parce que c'est rose. Céline ne peut qu'imaginer comment sa fille est habillée. Mais aujourd'hui, ce qui la rend heureuse, c'est qu'elle réussit à faire de vraies séances shopping avec sa fille, comme toutes les autres mamans. Non, je suis absolument pas frustrée là. Alors qu'il est, j'ai aucun sentiment de frustration. Je pense que je l'imagine telle qu'elle est. Salut ! Salut ! Mais il y a quand même une activité pour laquelle Céline doit s'avouer vaincue. Ce sont les devoirs de Lucie. C'est un collant de mazis. Les devoirs, c'est le seul domaine pour lequel elle accepte de déléguer. Tous les soirs, c'est Tiffany qui fait réviser Lucie. 3 plus 3 plus 1. Égal ? 7. Voilà. Ils viennent pour m'aider à chercher les devoirs, pour les réflexions. Parce qu'à un moment, elle ne voit pas et elle ne sait pas ce que je fais si je ne le dis pas. L'apprentissage, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Donc je ne peux pas aujourd'hui dire, bon, alors je vais me débrouiller comme je peux. Il n'y aura personne à la maison pour les devoirs. De toute façon, je fais confiance à Lucie. Et puis qu'à la fin du trimestre, on reçoive des évaluations. L'écriture est mauvaise, la lecture n'est pas bonne. Et puis je ne peux pas, je ne peux pas faire ça à ma fille. Parce que c'est lui mettre une balle dans le pied. Tiffany suit Lucie depuis la maternelle. Et d'année en année, la petite fille a bien progressé. Loin de l'avoir pénalisé, le handicap de sa mère semble même l'avoir fait grandir plus vite. Je trouve qu'elle est beaucoup plus autonome que n'importe quel enfant. Je pense que c'est lié au handicap de Céline. Il y a déjà quelques années, elle savait lire les lettres des bus, etc. Elle savait où s'arrêter, elle savait déjà pas mal de choses. Pour les devoirs, il y a une matière que Céline se réserve, c'est la lecture. Tous les soirs, avant d'aller se coucher, la mère et la fille se retrouvent autour d'un livre. Quand on est maman seule, on n'a pas un moment réellement où on va souffler, où on va se poser, pouvoir être tranquille. Donc je pense qu'une fois que tout est fait, avant de dormir, on a le temps de s'accorder un petit moment à nous. On était à la deuxième page. Ouais, mais on recommence au début, parce que moi, la deuxième page pour toi, c'est pas la même que moi. Il chante à tu tête. Le. Tout le. Tout le. Si Céline réussit à corriger les erreurs de sa fille, c'est parce qu'elle s'arrange toujours pour trouver les mêmes livres que Lucie, mais traduit en braille. Et rien ne lui échappe. Rien. Changez en le. Change. Y'a pas de E accenté. Grâce à la détermination de sa maman, Lucie a une vie parfaitement normale. Et comme tous les enfants, elle souhaite inviter ses copines à la maison. Mais pour sa maman, cela s'annonce beaucoup moins amusant. Comment Céline va-t-elle s'y prendre pour ne pas que cette invitation tourne au fiasco ? Sous-titrage Société Radio-Canada